Bonjour, ici Liliane. Alors, on a interrompu la vidéo précédente, un peu par manque de temps et aussi parce que c'est quand même des sujets importants. On voit que Jennifer, elle a été suggérée d'aller chercher de l'aide. Et est-ce qu'elle va le faire? Bien, de retour à l'appartement avec incitation, serment de courage. Moi, Jennifer, je téléphone à un centre d'aide pour femmes victimes de violences conjugales, me sentant comme une imposteure qui prend la place d'une autre personne qui souffre vraiment, qui est battue comme l'était ma maman rose par mon père alcoolique, lorsque je voyais de sa bouche couler du sang ou les cruchons de betteraves de cornichons frapper les murs et marcher dans la vitre. Je ne suis pas si pire que ça. Ce ne sont que des mots qu'il me dit. Et il contrôle quand même ma vie à appeler le docteur. C'est ce que m'explique l'intervenante au bout du fil. Elle me dit de faire ma valise et de m'en revenir tout de suite avec elle au refuge pour les femmes qui souffrent de violences conjugales. Mais ce n'est pas si pire. Non, madame, je vais y réfléchir. C'est ce que je lui dis et je vais vous redonner ma décision. À ce moment, moi, Jennifer, je tremble. Je ne voyais pas que j'étais dans la route sur le bord de la falaise avec ma fille. Petit à petit, comme je l'ai mentionné, on s'habitue à la tolérance d'être assommée par des paroles, par des méchancetés. Maintenant, il y a la sécurité de ma fille que déjà j'ai trop endurée, trop pris de risque pour elle. Notre état est bien plus important et il va empirer. Même s'il a été malade, régent et qu'il a subi une opération, il continue à faire des plans, à appeler par téléphone, gérer ma situation. Alors, je sais au moins que je ne suis plus seule. Je sais que si je ne trouve pas d'appartement vite, bien, je peux rappeler le refuge, la dame. Et elle m'a dit qu'elle a une place tout de suite pour nous deux. J'aurais dû le savoir avant. J'aurais dû appeler pour de l'aide, pour des ressources bien avant. Combien cette année d'enfer aurait pu être brisée? Je m'étais sentie si seule, abandonnée, sans pouvoir me reléguer à ma famille qui m'avait laissée tomber parce que j'avais choisi de vivre avec Réjean et qui était aussi ma mère témoin de Jéhovah. Je n'avais plus su où me tourner. Alors, j'avais enduré une situation inacceptable. Mais maintenant, j'avais le choix. Je pouvais choisir et j'avais une place pour me réfugier à part d'aller dans les cinémas le soir avec la petite Élisabeth. À ce moment, tout de suite, je commençais à regarder les annonces et voir les appartements ou déménager. Et je le ferais très rapidement et sinon, j'allais ou aller au refuge et nous serions protégés. N'hésitez pas, n'attendez pas, rien ne s'améliore. J'aurais dû pourtant le comprendre. J'ai été élevée dans une famille où mon père a maltraité ma mère et que je l'ai protégée alors que j'avais 4 ans. Elle a attendu 6 ans avant de partir. Nous avons été juste maltraités, mon frère et moi, plus longtemps. Et je regrette qu'elle n'ait pas pris cette décision. Et j'ai fait la même chose. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte de la violence lorsqu'on a été élevée dedans. C'est comme avoir grandi dans une grange avec des odeurs nauséabondes. On ne les sent plus jusqu'au temps que quelqu'un nous rend et nous dit, « Bien, ça pue ici. Il faut sortir. C'est toxique. » Alors, c'est un peu la même chose qui s'est produit. Alors, maintenant, Jennifer a eu la confirmation de deux personnes professionnelles que sa situation est si pire que ça. Premièrement de la docteure et ensuite de l'intervenante. Et comme je l'ai mentionné, le docteur a continué de la suivre, Jennifer. Mais Jennifer n'a plus mentionné à Réjean ses rendez-vous avec la dame. Et bien, il va encore se produire. Il va encore bouleverser leur quotidien. Dans quelques jours seulement, tout peut changer. Maintenant que Jennifer prend ses distances, il s'en prend à Gabriel, le second fils de Jennifer qui vit à Allemagne avec sa grand-mère. Il veut le forcer à venir habiter à Saint-Jean avec sa mère. Il se fait même passer pour un avocat au téléphone. Il a le temps. Il est assis toute la journée pendant que Jennifer travaille à Montréal. Alors, nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de vos likes. Et je vous souhaite une belle journée en paix, en santé, dans l'amour avec les vôtres. Et on se dit à la prochaine. Ici Liliane. Je vous aime. Au revoir.